Peut-on vraiment écrire une chanson grâce aux intelligences artificielles ? Je t'en parle tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Toutes les semaines, je partage sur cette chaîne YouTube des conseils et des astuces pour aider les chanteurs à mieux chanter. J'accompagne également des artistes à l'écriture. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais te parler des intelligences artificielles. Alors, cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'avais réalisée sur les intelligences artificielles avec laquelle on voyait qu'on pouvait trouver des accords, pour trouver des idées d'inspiration musicale pour écrire sa chanson. Mais des commentaires sont arrivés et m'ont posé la question « Oui, mais Antoine, est-ce qu'on pourrait écrire une chanson complètement ? » Et alors évidemment, une fois qu'on a des accords, qu'on a des idées de musique, il va nous manquer les paroles. Et c'est ce que je te propose qu'on teste ensemble. Est-ce qu'il est vraiment possible de demander à une intelligence artificielle de nous créer des paroles ? Eh bien, je te propose qu'on aille tout de suite derrière mon écran pour voir ce que ça donne. Alors, tu vois sur mon ordinateur, je me suis rendu sur ce site qui dit que ces paroles n'existent pas. En anglais, thislywixdonotexist.com Ok, tu pourras te rendre sur ce site. Et donc ici, on nous dit quoi ? On nous dit que je peux générer une musique, des paroles, à partir d'un mot-clé ou à partir d'un émoji. D'accord ? C'est incroyable. On peut générer ou à partir d'un prénom. Alors, écoute-moi, ce que je te propose, c'est que là, il nous propose par exemple un thème de chanson qui est l'amour. Bon, c'est un thème qui est assez courant dans les chansons. Je te propose qu'on garde ça. Maintenant, ici, on va pouvoir choisir le genre de paroles. Alors, est-ce que ce sont des paroles pop ? Est-ce que c'est pour du rap ? Est-ce que c'est pour de l'EDM ? Est-ce que c'est pour du rock ? Est-ce que c'est pour de la country ? Alors, tiens, moi, j'ai envie de choisir que c'est pour du rock. Et là, on nous parle du mood des paroles, c'est-à-dire que c'est une chanson qui est plutôt neutre, qui est plutôt joyeuse, qui est plutôt triste, qui est plutôt vraiment très très triste. Alors, attends, ce qu'on va faire, on va se faire un rock very sad. C'est parti. Et donc là, je vais lui demander de me générer les paroles. C'est parti. C'est assez rapide. Et donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'elle nous propose ? Alors, elle nous dit que On a un premier couplet. Ensuite, on a un pré-chorus, un pré-refrain. Et on arrive du coup ensuite sur le refrain. Voilà, ce n'était jamais assez. Personne ne veut chanter à propos de l'amour. Il est vraiment dégoûté. Bon, on a vraiment un premier refrain. Ensuite, verse 2. Donc là, on va avoir un deuxième couplet. Ensuite, pré-refrain, de nouveaux refrains, le petit pont qui va bien. I still want to love you, qu'on va répéter deux fois. Et ensuite, un chorus final, donc un refrain final. Alors, on a ici un numéro de génération qui nous dit en fait que ce texte est complètement original, c'est-à-dire qu'il a été complètement inventé par l'intelligence artificielle. Alors bon, on voit qu'il y a un peu de rimes, pas tout le temps. Le nombre de pieds n'est pas toujours le même. Mais ce qui est fort intéressant à constater, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une structure qui nous a été proposée par l'intelligence artificielle. Donc ici, on a un premier couplet, un pré-chorus, un refrain, un deuxième couplet, un pré-chorus, un refrain, donc pré-refrain, refrain, un pont et un refrain. Et ça du coup, même si tu ne veux pas forcément reprendre ses paroles, ça peut te donner des idées, d'accord ? Ça peut vraiment t'inspirer, ne serait-ce que par rapport au format de la chanson. Alors, si tu n'es pas satisfait par ses paroles, tu peux lui demander de te régénérer à nouveau des paroles. Alors moi, je veux dire, je ne suis pas satisfait par ses paroles, régénère-moi des paroles. Et donc là, on voit qu'en effet, il nous a changé l'histoire. Alors, il lui demande, ok, dis-moi comment l'amour devrait être. Si c'était vers toi, and she lied to me once again. Elle m'a encore menti en essayant de me dire que cet amour était réel. Bon, là, on est en train de comprendre que ça se passe mal. Personne n'a aimé, avoir besoin de personne. Donc, pareil, après, on a le refrain qui arrive. I just want somebody who can prove her love. Donc là, personne dit, je veux qu'il y ait quelqu'un qui me prouve son amour. Je voudrais quelqu'un à qui je peux prouver mon amour. Et puis, voilà, là, on est bien sur le thème. C'est respecté. Ensuite, ça commence sur le couple les deux. Voilà, ça a commencé avec un signe du doigt. Ça s'est arrêté juste avec une pensée. Ok, donc là, c'est vraiment l'histoire qui tourne mal. On sent ça. Et puis, donc là, on a le refrain, le pré-refrein. Donc, je dirais que le job est respecté. Là, j'ai un texte, ok, d'une chanson rock. Very sad, ok, au niveau du thème. Moi, je vais lui demander. Du coup, j'ai envie de m'amuser un petit peu. J'ai envie de lui demander de me faire un rap très joyeux. Un rap très joyeux sur le même thème. Et c'est parti. On va régénérer des paroles. Alors là, on voit au niveau, la structure, c'est la même. Un couplet, pré-refrein, refrain. Là, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des phrases qui sont beaucoup plus longues. D'accord ? Donc là, par rapport au style, a priori, l'intelligence artificielle a changé son mode d'écriture. Ici, this I love, this I love. All that I love, all that I love. Donc là, il y a beaucoup plus de répétitions. I fell in love with the one I want from. I fall, fall in love with the one I want from. Et là, on a ce texte du coup qui se rallonge. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a gardé la même structure. Mais par contre, il y a beaucoup plus de répétitions. Les mots sont beaucoup plus simples. Là, l'histoire a été beaucoup plus simplifiée. Donc, l'intelligence artificielle doit se dire que, bon, ok, peut-être pour le rap, on veut peut-être un petit peu moins de mots, mais plus de répétitions. Alors, on va s'amuser, on va lui mettre un emoji. Je n'ai encore jamais testé. Tiens, j'ai envie de lui mettre un emoji avec un vélo. Tiens, mettons un vélo. Voyons si on peut faire une chanson sur le vélo. Une chanson sur le vélo et on va faire, tiens, on va s'amuser, on va faire de la country happy, de la country joyeuse sur l'emoji vélo. C'est parti, soyons fous. Tac, 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 tac. Ok. Donc là, il m'a même écrit la chanson avec des emojis. Ça va être compliqué à chanter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc là, il nous met l'emoji d'une femme. My be crazy for loving me. My be crazy that loves me. God sunshine, donna bag sunshine. Ah oui, donc là, il nous fait une chanson sur le vélo. Ok. On a chaud, on a froid. On n'est pas trop vieux. Ok. Bon, c'est assez bizarre quand même de se dire que là, on est en train de générer des paroles sur un emoji avec un vélo. Je trouve ça un peu bizarre. Je vais lui mettre du coup, à la place de vélo, je vais lui mettre bike. À la place de l'emoji, je vais lui mettre le vrai nom. Ah, et donc là, il est parti sur une histoire d'une petite fille sur son vélo qui ride to school avec son vélo. Et là, il nous dit en fait qu'elle va à l'école en vélo parce qu'elle adore ça. Elle adore chevaucher son vélo qui est noir et blanc, black and white bike. Donc là, c'est une vraie chanson sur le vélo. L'intelligence artificielle, du coup, a respecté mon choix. Et donc là, sur le refrain, c'est my bike, a bike that's the bike, a bike that's the bike. Ok. Donc là, il fait vraiment l'apologie du vélo. Ok. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il nous fait dans le pont ? Ok. Les nuits sont froides. Aucun regret quand le soleil te fait pleurer. Ah oui, parce que quand tu fais du vélo, tu as le soleil dans les yeux. Ok. Les nuits sont froides. Et tu peux te transformer, ah oui, comme une moto. Ok, d'accord. Donc, tu peux faire de ton vélo une moto. Donc ça, c'est le message d'espoir du refrain. Et puis ensuite, on a du bupon et ensuite, on a le refrain. Bon. Très bien. On voit que cette intelligence artificielle ne manque pas d'imagination. Alors, on pourrait se dire que c'est un petit peu idiot de faire ce truc. En fait, moi, l'intérêt que je peux y voir là-dedans, c'est que pour quelqu'un qui est complètement débutant dans l'écriture, ça serait de se servir de ça en fait pour se faire un canevas. C'est-à-dire que si tu pars de ça comme un canevas, déjà, tu es sûr de ne pas repomper, si tu veux, la chanson de quelqu'un d'autre ou d'avoir peur de t'inspirer de la chanson de quelqu'un d'autre puisque là, c'est purement des mots qui sont assemblés par une intelligence artificielle. Ça n'appartient à personne à la base. Mais plutôt que de reprendre texto comme ça, le texte qui t'est proposé, moi, je te proposerais plutôt de reprendre la structure, de prendre ça peut-être comme des pistes, des directions. Tu vois là, par exemple, tu dis tiens le vélo, je ne sais pas trop comment en parler. Là, il nous donne la direction d'une petite fille qui chevauche son vélo. Mais si tu lui fais régénérer des paroles, peut-être qu'il va nous inviter, nous inventer une autre histoire. Et là, c'est le cas. Il nous invente l'histoire de quelqu'un d'autre qui est sur son vélo, this yellow bike. Ce petit vélo jaune peut transformer un garçon en homme. Ça, c'était la punchline de l'intelligence artificielle. Donc, toi, tout simplement, en régénérant comme ça des paroles, eh bien, ça peut donner des sources d'inspiration, d'accord ? Et toi, tu seras sûr, en fait, de ne pas repiquer les paroles de quelqu'un d'autre. Donc, je ne te dis pas que tu devrais utiliser cette intelligence artificielle pour écrire tes paroles, d'accord ? Je pense que l'humain a cette force d'être créatif, d'apporter de l'émotion. Les intelligences artificielles ne sont en réalité pas si intelligentes que ça. Elles assemblent juste des mots parce qu'elles connaissent des règles d'assemblage des mots, mais elles ne mettent pas d'émotion ou de sentiment dans ce qu'elles créent, d'accord ? Ça, c'est ton rôle d'humain et d'artiste. Et encore une fois, ton rôle d'artiste, ça va être aussi de pouvoir porter, chanter ces chansons devant un public pour leur faire partager des émotions. Mais pour autant, ces choses-là existent. Je pense qu'il faut tout simplement en avoir conscience. Comme tout outil, un couteau peut te servir à blesser quelqu'un ou à la faire, à sauver quelqu'un en coupant quelque chose pour le détacher. Et donc, c'est la même chose pour les intelligences artificielles. Pour moi, ce ne sont que des outils dont on peut choisir de se servir ou pas pour se donner des exemples ou des sources d'inspiration. Ou alors, on peut décider de travailler absolument sans ces outils-là, d'accord ? Je n'ai aucun jugement là-dessus. Ça, c'est toi qui vois comme tu veux. Alors, je te parle de ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que je suis assez bien placé pour t'en parler parce que j'accompagne moi-même des chanteuses et des chanteurs à l'écriture. Encore cette semaine, on a terminé l'accompagnement où une chanteuse me disait, mais c'est incroyable. Moi, voilà, j'étais juste chanteuse. Je n'avais jamais écrit, je n'avais jamais écrit de musique. D'ailleurs, je n'ai aucun bagage. Et elle était assez surprise de me pouvoir chanter la chanson qu'elle avait écrite, d'accord ? Au cours de cet accompagnement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, le programme dure trois mois. Je t'accompagne en coaching individuel pour t'aider en partant de zéro à écrire tes paroles de chanson sans intelligence artificielle, ta musique sans intelligence artificielle, d'accord ? C'est moi qui t'aide à faire ça en te donnant des clés de créativité pour que tu puisses le faire toi-même et que tu puisses ensuite en autonomie le refaire encore et encore à volonté. Comme certaines personnes que j'ai accompagnées sont en train de travailler sur des albums, donc elles ne se sont pas arrêtées à une première création. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras un petit lien sous cette vidéo, d'accord ? Donc, ça s'appelle le mentorat. Si tu veux postuler à ce mentorat, il faut qu'on s'appelle, d'accord ? Donc, tu trouveras le lien, tu pourras accéder à mon WhatsApp, on pourra échanger. Et à la suite de quoi ? On pourra voir si on se lance ensemble dans cette aventure. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501